allez salut les gars voilà ça suffit à l'hôpital et là on est sur la chaîne de le ressort 225 voilà donc aujourd'hui je suis juste là pour mais d'abord d'abord tous ceux qui ne connaissent pas ma chaîne youtube voilà tous ceux qui vient juste devant ma chaîne youtube essayez de vous abonner et c'est aussi de partager à ceux vraiment qui en ont besoin et n'oubliez pas même si vous n'allez pas peut-être vous abonner je ne sais pas mais la que la vidéo avant de pouvoir continuer voilà merci beaucoup et surtout aujourd'hui je suis juste là pour vous parler un peu et ici de répondre un peu aux questions de la bourse de russie parce que moi parce que j'ai de soi assez des questions et j'arrive pas vraiment à répondre je vous ai déjà dit que j'ai créé un groupe whatsapp où vous pouvez y être mais attention le groupe whatsapp est sous conditions donc lorsque vous êtes dans ce groupe whatsapp vous pouvez poser que ce que vous voulez vous pouvez m'avoir des liens des autres mousse que je ne mets pas en ligne parce qu'il ya il ya tellement de bourse voilà chaque année il ya assez assez de bourse donc je n'aimais pas que le bourse en ligne je ne pourrais pas faire des vidéos chaque jour de bourse en ligne parce que en face de ce que nous on fait actuellement en ligne on travaille aussi on s'est déboué dans les endroits donc on ne peut pas à chaque instant être en ligne attendu fait des vidéos et tout ça c'est pourquoi j'ai des liens seulement ceux qui nous sollicitent qu'on puisse postuler pour eux voilà on fait cela et on leur propose aussi ces liens là pour que cette personne aussi puissante nous solliciter plus comprenez voilà maintenant si vous vous ne voulez pas qu'on vous postule et que vous voulez sûrement des liens vous même pour pouvoir essayer comme ça de postuler vous même alors ce qu'on a fait très simple il ya un groupe moi sans pied là vous adhérez au groupe whatsapp vous demandez ce lien dans le groupe et nous on vous dans ce lien vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce lien voilà et je voulais rappeler aussi à ceux qui m'envoient des cartes du grand en faisant le boulot peut-être ou bien en essayant de s'inscrire sur une plateforme et qui n'arrive pas à s'inscrire mais qui nous envoie des liens qu'on puisse au moins voir leur heureux et tout ça nous ne pourra pas voir tout ça pour tout le monde comprenne et voilà donc c'est un peu ça c'est ce qu'ils veulent vous dit donc ne soyez pas vexé ou bien ne soyez pas vraiment blessé si je ne réponds pas au message rapidement aussi et si je ne réponds pas aussi si je ne réponds pas à ce que vous m'envoyez voilà parce qu'il y a ces deux messages comme je vous ai dit si vous êtes dans le groupe whatsapp il n'y a pas de problème là-bas c'est la priorité donc il s'agit de répondre à tout le monde ok aujourd'hui je suis juste là vous parlez de la bourse de russie parce que comme vous l'avez bien remarqué vous avez postulé à une bourse depuis février les premiers résultats sont sortis voilà et il y a d'autres pays où on dit comme ça de d'atteindre le second tour et il y a d'autres pays aussi qui ont déjà reçu le second tour et il ya des pays même où vous n'avez même pas encore reçu des résultats voilà comme le sénégal peut-être comme la guinée tout ça comme il ya d'autres qui disent que le câble roulé tout ça mais aujourd'hui avec nous comme ça nous on envoie des messages aux ambassades pour savoir plus comment ça se passe dans le dans les tiroirs comment ça se passe et puis quelles sont les nouvelles et tout ça donc nous on prend un peu d'informations fait partout voilà donc aujourd'hui je vais comme ça essayer de vous présenter un peu ce que l'on a reçu et puis essayer de répondre à quelques questions que j'ai reçu maintenant si je n'ai pas encore parlé du vodka et si je n'ai pas pour répondre à votre question vous pouvez déjà laisser votre commentaire je vais comme ça essayer de restructurer et puis essayer de vous répondre normalement et sans problème voilà donc comme je le disais la pause de réussite déjà vous avez postulé les permis de sa société par exemple j'ai pas un exemple du burkina du burkina ou du mali vous voyez que j'en ai reçu le résultat en février déjà en mars avril on a déjà des étudiants qui sont que sont envoyés ou bien une liste qui a été déjà envoyé vers les universités russes maintenant si vous êtes dans ce cas par exemple vous avez postulé et au second tour on vous a dit vous avez été sélectionné pour le second tour vous devez envoyer des documents légalisés et aussi certifié ou bien même des documents traduits en langue russe lorsque vous avez envoyé on vous a dit que vous avez été sélectionné et lorsque vous avez sélectionné ce n'est pas directement ça n'est pas dit que voilà vous allez directement dans l'université non oui c'est pas comme ça dans les normes dans les normes avec un quota si votre pays par exemple à un quota de 300 étudiants votre gouvernement va choisir au moins casse en casse étudiants et les casse étudiants ou bien même cinq étudiants en prenant cinq étudiants cinq étudiants il ya 150 étudiants qui vont se retrouver directement sur liste d'attentes ça sont les réservistes parce qu'il ya plusieurs qui m'avaient mis ça des réservistes me disent voilà on a été placé sur liste d'attentes et on nous appelle les réservistes avait dit quoi réserviste avait dit que si au cas où dans le quota des 300 personnes les 300 personnes qui doivent arriver ici en russie s'il se trouve que parce qu'il ya des personnes où on a suivi des étudiants au dernier moment qu'ils ne voulaient plus venir on a même suivi des étudiants depuis haïti depuis le congo c'était des filles et au dernier moment les parents ont désisté les parents ont dit voilà étant donné qu'il ya un souci ici en russie voilà les filles vont plus béni et tout ça vous voyez donc quand c'est comme ça déjà la passade ou bien l'institut qui j'ai la bouche déjà pas écarté ces filles là et à la place d'être à la place de ces filles à stade les deux places qui m'ont récuit qui doivent rester ils vont fait l'enfant monté maintenant les réservistes maintenant les réservistes sont pas en vrac c'est une liste non les réservistes aussi sont sont classés en fonction des priorités et en fonction des qualités des dossiers vous comprenez donc les réservistes il ya imprimé il ya une deuxième et un troisième donc on fait on les fait remonter donc les deux places où il ya personne en fait remonter les deux premiers les services comprenez s'il ya une personne qui a un problème qui ne veut plus béni ou bien lorsqu'on fait les analyses comme ça et on trouve qu'il ya un souci les tests médicaux en tout cas soucis sur sur l'étudiant directement on est quatre étudiants et ont fait monter les réservistes donc si on vous envoie même ça pour dire vous êtes des vices chercher toujours à prier il ya forcément il ya pour vous qui va qu'il peut vraiment sortir de là donc ne vous inquiétez pas pour ça et même si vous n'avez pas passé cette année l'année prochaine lorsque vous allez soumettre encore vous allez voir que vous allez avoir un peu de priorité et vous serrez dans les premiers rangs pour pouvoir et sélectionner voilà donc c'est un peu ça donc les réservistes ce que je vous dis maintenant à ce qui concerne ce par exemple comme ça qu'on postule et j'espère que je parle pas assez vite c'est pas assez vite voilà parfois aussi essayer de mettre comme ça en commentaire que j'ai pas assez vite ou bien que la qualité de la vidéo n'est pas trop n'est pas trop stable ou bien voilà c'est un problème sur la vidéo que je mets en ligne et c'est de le mettre en commentaire je vais essayer de l'améliorer au fur et à mesure que vous soyez assez satisfait comprenez voilà donc comme je l'ai dit les réservistes je l'ai déjà expliqué maintenant lorsque les 300 étudiants ou bien les 400 étudiants sont déjà envoyés aux universités ici chaque université en fonction de ce que l'étudiant a choisi les six universités que l'on a choisi ils vont envoyer le document de l'étudiant dans cette université là et les universités ont fait le choix en fonction de l'écouté donc si on fait le choix en fonction des critères et que l'université vous choisit en ce moment là l'université on vous a voir qu'on un message tout dit voilà vous avez été choisi par telle université l'université et en ce moment là l'université maintenant est en contact avec vous directement vous comprenez voilà parce que lorsque le temps va arriver c'est l'université maintenant vous dit voilà vous avez tel numéro des fait ceci mais fait cela encore bonnet maintenant si c'est tout que vous n'avez pas encore reçu du message d'une université devait juste attendre parce que là où vous avez vous même postulé ça dit là où vous avez choisi le premier c'est-à-dire dans la liste des universités vous avez mis l'université du moscou en premier il y a forcément d'autres étudiants aussi qui ont mis la même université aussi en premier compagné donc la probabilité est assez grande pour pouvoir avoir plusieurs personnes dans une même université alors l'université fait le choix en fonction des des qualités des documents vous voyez des quartiers de documents ou bien des dossiers qu'elle reçoit et une fois que on reçoit peut-être sans dossier ou bien sans 25 dossiers mais ceci fait des tris si on fait des tris peut-être que l'université dans la même filière que vous avez choisi mais c'est pas dans comme ça la filière d'agriculture des mathématiques s'ils ont besoin d'un quota de 10 personnes et 20 personnes ils vont choisir les personnes et ils vont écartir les autres c'est en ce moment là que votre critère passe à votre deuxièmement à votre deuxième université là-bas aussi ils vont choisir jusqu'à ce que vous soyez choisi vous comprenez voilà donc ne vous embrouillez pas vraiment pour ça une fois qu'on vous dit que vous avez été par exemple ça vous avez été sélectionné et que votre document a été envoyé en russie directement vous avez au moins 90% 95% des chances d'être retenu pour dans une université ici en russie bonnet voilà maintenant j'ai passé sur le cas du du sénégal et tout ça parce qu'on a assez d'avoir des messages on a reçu quelques informations ainsi concernent le sénégal voilà il a eu un problème il y a eu ça vraiment pas du temps à cause des des problèmes sociopolitiques qui étaient déjà dans ces pays là comprenez donc ça a pris vraiment du temps les documents qu'on devait retrouver ils ont même fermé la plateforme ils ont envoyé des messages à ces étudiants là parce que lorsqu'on sélectionne parce que on se plaît toujours sur un principe de le gouvernement c'est à dire de la bourse de russie la façon dont les éléments sont structurés ce n'est pas encore à 100% comme je le dis à chaque instant quand j'écris ce n'est pas quoi 100% comprenez parce que dans les normes ou une application en possibles dessus confine de postuler si l'étudiant est sélectionné directement on a l'étudiant qui est sélectionné je suis bien voie qui est sélectionné mais je n'ai pas sélectionné directement l'étude n'est pas sélectionné doit voir alors que pour la bourse de russie vraiment c'est pas comme ça lorsque vous a sélectionné le bureau même de parler de le bureau de l'ambassade vous envoie un message directement vous dit que vous passez le premier tour donc remplissez les éléments du second tour ouais que c'est comme ça c'est pas ce qu'il est tandis que jeudi s'est pas ce qu'il est en fonction des autres des autres filières ou bien en fonction des autres universités d'un autre pays la manière ça fonctionne voyez un peu c'est pas vraiment ce qu'il est donc on vous dit vous avez été sélectionné et à ce moment où passer à second état vous comprenez et ce qui est vraiment lamentable c'est que ce maintenant qui n'a pas été sélectionné sont sans message et parfois même rien du tout jusqu'à ce que le temps passe et les coups débutent ici donc c'est comme ça c'est pas vraiment trop joli à voir c'est quoi j'ai dit toujours moi j'y mets toujours dans un cap lorsque par exemple n'est pas sélectionné vous pouvez voir directement sur la plateforme que vous n'êtes pas sélectionné maintenant dans le cas où cet élément ne sont pas là bas essayez de prendre jusqu'à 1 juin ou bien même mime et mime et si vous n'avez pas encore reçu un document ou bien un message vous dit que vous passez le second tour cherchez déjà à avoir d'autres universités pour pouvoir poursuivre donc comme il disait je devais sur le sénégal parce que il ya plusieurs personnes n'est pas du sénégal sénégal et mais sur le sénégal le sénégal le il ya il ya eu un problème parce que à cause des problèmes sociopolitiques qui était déjà dans votre pays maintenant il y a des étudiants qui ont déjà commencé à recevoir des messages de vérification depuis début avril il ya des étudiants qu'on pensait à reçoit des messages donc vous attendez c'est jusqu'au 15 juin vous ne recevez pas m ça qui dit que vous passez au second tour ça veut dire que vous n'avez pas été sélectionnés voilà donc ce que messieurs qui sont des procédés depuis le sénégal ou bien ceux qui sont en guinée tout ça c'est le message que moi je voulais vous envoyer une fois que et je le répète encore même s'il vous a sélectionné parce qu'il ya d'autres mots des messages me demandez est ce que si on est sélectionné on peut venir directement même si vous a sélectionné actuellement aujourd'hui vous ne pouvez pas vous levez prendre même si vous avez eu votre visa pour dire je viens en russie dans les étudiants boursiers viennent ici en russie à partir du 15 août le 15 août vous venez si en russie vous avez fait le conjoint de votre visa vous avez tout fait le document qu'il ya fait vous allez les préparer et vous allez commencer donc les cours le 1er septembre maintenant si ce truc vous avez des retards vous devez vite contacter votre université pour qu'on puisse faire un prolongement peut-être en novembre vous allez être là vous prenez voilà donc c'est un peu l'information que je voulais vous donner si je le répète si je n'ai pas encore répondu à une question vraiment qui vous qui vous marque essayez de poser cette question en commentaire je vais essayer de reformuler et faire une autre vidéo pour vous maintenant si je passe des vidéos aussi essayer de comprendre parce qu'en face on a aussi un boulot on a aussi des choses à faire tout le tour on a des affaires à gérer comprenez n'oubliez pas ensuite des candidatures que ce soit le pays ouvre les parties ensuite des candidatures ou ceux qui veulent aller où ils veulent on est là si vous avez des questions prenez ce numéro là écrivez moi une boxe je vais essayer de développer un peu ça j'ai pas de ceux qui veulent nous solliciter pour un voyage ceux qui ne veulent pas nous sollicités pour un voyage et qui veulent avoir sûrement des informations du nom vous devez intégrer un groupe whatsapp le groupe whatsapp est sous condition mais pour ceux qui ne veulent pas respecter la condition du groupe whatsapp ou bien qui ne veut pas solliciter nos services laissez votre commentaire ici je vais revenir à chaque instant pour venir répondre à ce commentaire là voilà donc c'est un peu ça et puis voilà merci à vous et surtout prenez soin de vous les gars je vous remercie